Imaginez-vous, décembre 2009, un véritable retour aux racines du MMA des années 90 et aux premiers UFC. Un seul tournoi avec une seule catégorie comprise entre 70 kilos et 93 kilos. Tous les combattants faisant partie de cette fourchette de 23 kilos sont invités à combattre. C'est l'histoire du tournoi culte du 100% Fight Contender 6, Absolute. L'idée de Hatch est donc de retrouver l'esprit martial des premiers UFC et de certains tournois japonais du Pride où il n'y avait pas de catégorie de poids. Et d'ailleurs, au tout début, il veut nommer cet événement Openweight, soit ouvert à toute classe de poids. La particularité de cet événement, c'est de nous proposer ce qui ne s'est jamais fait en France et un tournoi absolu. Mais la fédération de l'époque qui chapeaute l'événement, la FFKMDA, si elle comprend l'intérêt du concept martial, refuse à ce qu'il y ait de trop grosses différences de poids que par exemple un combattant de 57 kilos en affrontant un qui fasse 105 kilos. Donc dans le but de limiter les graves blessures, elle va verrouiller le tournoi en une seule catégorie qui va être comprise entre 70 kilos et 93 kilos. Hatch comprend et accepte cette condition et renomme le tournoi Absolute. Et c'est intéressant sur le papier parce que les plus légers seront plus rapides et pourront proposer un plus gros volume technique, tandis que les plus lourds seront forcément plus puissants. Le casting est ouvert et on reçoit les candidatures de Christophe Gauthierro, élève de CLG Abate de la Snake Team et champion de Kempo Karaté. Malik Mehrad qui fait 1m95, qui a déjà participé au Contander 5, le tournoi des moins de 93 kilos et qui est lui aussi issu du Kempo Karaté. Tahar Hadbi qui lui aussi avait participé au tournoi des Contenders 5, c'était son deuxième combat pro à l'époque. Il avait été opposé directement par le tirage au sort face à quelqu'un de beaucoup plus expérimenté que lui qui avait 13 combats de plus que lui. Donc Tahar, c'était clairement un homme de défi. On a Johan Roeming qui était juste le champion des Contenders 2. Ça a été le premier gros lutteur de l'histoire du 100% Fight et il avait gagné le tournoi des Contenders 2 en administrant une soumission, une décision et un des chaos les plus marquants de l'histoire du MMA français. Naji Baku, élève de Greg Bouchelagem alias Greg MMA qui avait participé d'ailleurs au tournoi des Contenders 5, qui s'était montré courageux mais qui avait perdu par KO. Les points, les points ! Il boxe un peu avec le museau hors de l'eau là donc bah écoute il a fait un tour sur lui-même là tout le pays. Je peux corriger ça pour la prochaine fois. Tous les combattants que je viens de citer quand ils se sont pesés lors de la pesée officielle, ils faisaient tous au moins 80 000 kilos. Sauf un vaillant du nom de Osama Jablat. 74 kilos au compteur. Osama est clairement dans une démarche martiale et pour lui, le mental et la technique doivent prévaloir sur tout le reste. C'est juste un cheminement personnel et donc là c'est l'occasion de me poser certaines questions. Il vient d'ailleurs d'une équipe de dur à cuire, c'est celle de Daniel Cognam qui est l'un de nos plus grands pionniers du MMA français. Il faut surtout pas oublier qu'on est la seule team à avoir accepté d'envoyer un 77 kg contre des gars qui font 93 kg. La team Cognam, nous on a peur de personne. Voilà. Il devait être également présent Serge Canario, issu du 100 beaux combats et Adrien Malbranche, issu de la boxe anglaise et surtout champion des Contenders 3. Malheureusement, quelques jours avant l'événement, ils vont se désister et le tournoi va se faire à 6. Un tournoi qui commence à susciter l'intérêt de tous les connaisseurs du milieu. Là on revient un peu au fondement du MMA, ça c'est bien, je commande à voir. Ça et le tournoi démarre et le premier combat est très attendu car c'est une opposition à l'ancienne entre un striker et un lutteur. Il y a une différence de 5 kg entre les deux hommes, je sais pas si vous vous rendez bien compte de l'importance de ce détail. Fidèle à son style Kempo Karaté, Christophe attaque en ligne droite pour essayer de mettre KO son adversaire. Mais Johan en profite à chaque fois pour l'absorber, le projeter, voire même le slammer très durement par terre. Christophe ne trouve aucune solution et Johan gagne donc à la décision des juges et passe donc en demi-finale. Il fallait rentrer tout de suite dedans, le premier combat très difficile et je suis assez content de ma performance, je suis la stratégie de mes coachs. Il arrive ensuite Malik Mehra contre Osama Jablat. C'est un combat qui esthétiquement représente le plus l'état d'esprit de ce Contenders Absolute car on parle quand même d'une différence de 20 kg entre les deux hommes. Avant même que le combat n'ait lieu, certaines personnes étaient déjà assez dubitatives. Franchement je pense que la catégorie absolue est trop large, à savoir qu'il y a un mec qui fait 77 kg qui rencontre quelqu'un qui fait 20 kg de plus, c'est un peu trop. Osama tourne beaucoup, il multiplie les assauts vifs pour essayer de fatiguer Malik. Mais Malik qui est le plus grand du tournoi, 1m95 quand même, utilise son allonge pour frapper Osama et pas se faire approcher. Et quand ils sont en contact, il utilise son poids de corps pour le fatiguer au sol et le bloquer. Finalement, à force d'encaisser trop de middle kick de Malik au corps, Osama est blessé aux côtes et l'arbitre décide de stopper le combat. Vaincu, Osama ne changera toutefois pas d'état d'esprit et réussira même à tirer le positif de cet affrontement. Merci à mon adversaire, c'était intéressant comme expérience. Pendant ce temps, le dernier combat du premier tour du tournoi absolu de fait rage. Il s'agit du combat opposant Taharadbi entre Najibakou, une différence de 2 kg entre les deux hommes. Najibakou qui est le plus lourd des deux, se sert de son poids pour slamer à plusieurs reprises Taharadbi. Les deux hommes ne seront pas de cadeaux, ils se rendent coup pour coup. C'est Tahar qui veut rester debout et qui inflige d'ailleurs à Najib un knock-down. Tahar gagne ce combat à la décision des juges et passe en demi-finale où il rejoint Johan Roeming et Malik Mehrad. Je ne m'attendais pas à ça, surtout au niveau de la puissance. Aujourd'hui franchement, au niveau expérience, ça me fait du bien. Le premier combat des demi-finales, c'est d'ailleurs Johan Roeming contre Malik Mehrad. Ce sont deux combattants qui font exactement le même poids, soit 93 kg. Malik se montre au départ plus à l'aise en pied-point avec un Johan qui essaie d'éviter les coups, même si Johan a du répondant. Il y a une clé qui est engagée là ! Alors que Johan est au sol en position dominante, l'arbitre fait relever le combat, ce qui crée une petite polémique. Il y a une soumission qui est engagée là ! Ce qui n'empêchera pas à Johan, quelques minutes plus tard, de battre Malik par soumission. Il n'y aura malheureusement pas d'autre demi-finale. Et oui, le tournoi avait commencé à 6 combattants. Et a été proposé le repêchage à Christophe Gauthierro, qui s'était vaillamment battu lors du premier tour. Mais justement lors de ce premier tour, il s'est brisé la main en frappant Johan Roeming. Merci à Feroz, je pense que M. Kassé va avoir des buts de combat. Donc les deuxièmes demi-finales n'ont pas lieu, et Tara Adbi se retrouve directement en finale. Je prévois un collègue d'entraînement. C'est un peu chiant, mais c'est la vie, c'est comme ça. Soit tu combats, soit tu le regardes. Petit détail, Johan Roeming et Tara Adbi sont de la même équipe, et tout le monde se demande si les deux amis vont bien vouloir s'affronter. Je suis là, les doutes, ils pensent que tu ne vas pas défoncer ta arme ! Dis-lui que tu vas le défoncer, parce que c'est là ! Voilà ! T'as vu ? Même pas, ils se regardent, ils faisaient défoncer ! Je te promets, c'est nécessaire ! La finale a donc bel et bien lieu entre Tara Adbi, 88 kg, face à Johan Roeming, 93 kg. Lors du combat, les deux hommes n'y vont certes pas à fond, mais ça reste un sparring d'appuyer. Johan, qui est le plus lourd des deux, achève le combat sur une magnifique paix de genoux, et devient donc le champion du tournoi absolu du Contander VI, en ayant fait trois combats dans la même soirée. C'était clairement une autre époque. Johan Roeming sera d'ailleurs l'un des très rares combattants à gagner deux tournois Contenders, dans deux catégories de poids différentes. Après ça, il partira combattre à l'international, au M1 russe, à la Bouddhabi Championship, il partira combattre au Canada, d'ailleurs il fera partie de l'équipe de Georges Saint-Pierre pendant un temps, avant de revenir en France pour nous offrir un des meilleurs combats de l'histoire du 100% fight contre Norman Parisi. Le tournoi Contenders VI aura été le seul et unique tournoi français, s'étant rapproché des premiers UFC et des premiers valets tout dos. On peut vraiment saluer le courage de tous les combattants qui ont accepté ce challenge. Honnêtement, on a peu de chances de revoir ça un jour en France, ou même ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...